Salut Youtube, comment tu vas ? Ecoute, maintenant que tu me dis, moi ça va super bien, du coup on est la deuxième semaine de l'événement des 10 ans sur les HOA, donc les Halls des héros, et là je vous conseille vraiment extrêmement fort de prendre la Succubelight, à savoir Aria, parce que c'est un des light and dark, donc forcément c'est beaucoup plus rare à avoir, et entre les deux, franchement, Aria est largement supérieure. Alors, si vous avez déjà Aria, forcément prenez Guillaume, si vous avez déjà Aria et Guillaume, prenez l'une des familles qu'il vous faut pour les skill-ups typiquement, à savoir qu'il y a des fusions à faire pour les Succubes, en termes de skill-ups, il y a des fusions à faire pour les vampires, il y a des fusions à faire pour les Kung Fu Girls, donc essayez de prendre une de ces deux là, et si vous avez la flemme de faire des fusions, au pire, prenez une des classes qu'il vous faut pour les skill-ups. Moi, je prendrais clairement la Succubelight, là on est sur mon compte principal, donc Aria, je l'ai déjà, comme vous avez pu le voir, il n'y avait pas de petits nouveaux, mais je vous ai montré sur mon compte Reroll maintenant, donc j'ai Aria, j'ai fait le H.O.H. jusqu'à l'étage niveau 10, assez facilement. En gros, j'ai utilisé la team Tewa, classique, j'ai exactement utilisé cette team là, et c'est passé très facilement, le boss s'est même passé en automatique. Enfin, le boss niveau 10, c'est passé en automatique. Si vous avez un peu plus de mal, même avec cette compo là, n'hésitez pas à faire en manuel les 2-3 derniers étages, il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de honte à avoir ces 2-3 étages à faire sur une vie, vous n'allez pas en mourir, vous inquiétez pas. Voilà, et à côté de ça, il faut que je vous présente Aria tout de même, ça fait toujours plaisir de voir ces 2-là ici, évidemment. Alors Aria, c'est une succube, malheureusement je ne pourrais pas tout de suite la jouer, c'est un peu le but que je la joue un peu sur ce contre Reroll, le problème c'est que les skill-ups sont ultra, ultra importants sur ce genre de monstre, à savoir qu'il y a 25% d'effets nocifs à aller chercher ici, et que cet effet nocif c'est pas n'importe quel, c'est un slip, c'est un slip d'un tour, donc c'est un contrôle hard, et à côté de ça, si tu arrives à slip, tu prends 50% de ta jauge d'attaque après coup, et ça c'est l'un des meilleurs skill-ins du jeu, littéralement. Genre il n'y a pas beaucoup mieux que ça dans tout le jeu, un truc qui contrôle et te donne 50% d'ATB avec 80% de chance, parce que là vous gagnez 30% d'effets nocifs, et vous avez 30-50% de base, donc vous avez 80% de chance de faire ça. Et c'est vraiment là que ce genre de monstre est extrêmement intéressant, on va en parler juste après. Alors la frappe de rejet c'est un slip à 100% normalement, ouais c'est un slip à 100%, il n'y a pas de pourcentage mis en jeu, donc c'est que c'est 100%, et à côté on a un anti-heal qui peut être utile dans certains cas, par exemple s'il y a des healers en face, des Abelio, Gapsou et compagnie, où tu mets un anti-heal, et la cible ne peut plus se faire soigner. Et à côté c'est tous les 3 tours, et vous allez me dire, pourquoi juste essayer d'endormir ici, alors qu'on a déjà un slip sur le 101, qui nous donne en plus du cycling, donc 50% d'ATB. En fait ça va vraiment dépendre des cas, mais tu peux le faire pour l'anti-heal, tout simplement, et aussi quand tu veux être sûr de slip, parce que là on a du 100%, là on a du 80%, avec la chance de se faire résister à côté, bah forcément ça peut être un peu compliqué à ce niveau là. Donc parfois tu préfères faire un sort à 100%, tant pis si on ne prend pas 50% d'ATB derrière, et parfois tu as besoin de cet ATB pour pouvoir cycler. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur les succubes, sur le sort 1, quand tu sleep, tu prends 50% d'ATB, ça je pense que vous avez compris, mais en fait si une cible est déjà en train de dormir, et que vous faites le sort 1 dessus, il n'y a pas de slip check, c'est-à-dire que vous allez d'office prendre 50% ATB, et donc vous pouvez vous en servir pour cycler une cible, sur une cible qui est déjà endormie, en fonction des barres d'attaque en face. Par exemple, il y a une seule cible en face qui est en train de dormir, les trois autres ne sont pas en train de dormir, mais tout le monde est à 0 ATB. Ce que vous pourriez faire, pour être sûr de rejouer avant les adversaires, et potentiellement avoir un sort 3 qui revient avec les tours de CD, les temps de pause, c'est faire un sort 1 sur le monstre qui est déjà en train de dormir, alors que les trois autres ne sont pas en train de dormir, mais ce n'est pas grave, c'est vraiment pour être sûr d'endormir, et de prendre la barre d'attaque, et ensuite potentiellement récupérer le sort 3. Voilà, ça c'est une mécanique qu'il faut connaître sur les succubes, à savoir que le cycling devient infini quand vous avez déjà plein de slips avec vous, et donc vous pouvez jouer plusieurs succubes et tout en même temps, c'est quelque chose qui devient assez marrant, même par exemple avec les kitsune, les kitsune d'art, kitsune feu, c'est vraiment très très fort, alors la kitsune c'est juste elle, du coup qui a un slip 2 tours, qui ensuite regagne un tour et qui peut stun, et donc vous voyez, entre les slips, entre les stuns et compagnie, avec des bons dégâts sort 1, franchement Aria c'est en plus un bon légumisateur, j'ai envie de dire, parce que le sort 3 c'est du slip pendant 1 à 2 tours, et en supplément réduit la vitesse d'attaque de tous les ennemis, et augmente leur chance de faire des coups glancing, et le coup glancing ça permet vraiment de légumiser pas mal les monstres, de faire en sorte que leur sort multi-hit par exemple, seront beaucoup moins efficaces, et à côté le slow est extrêmement fort pour cycler, parce que si toute une team est sous slow en face, que vous vous êtes en train de slip, de prendre beaucoup de barres d'attaque, et en plus potentiellement que vous avez un buff de vitesse d'attaque, par exemple avec un Echir, imaginons un Echir, qui vous donne le buff de vitesse d'attaque, et bien vous allez jouer 150 fois, pendant que le mec en face ne jouera pas du tout, donc ça peut être vraiment très très marrant de faire ce genre de compo, et c'est même jouer à plus haut niveau, voilà Aria c'est un bon monstre quand on parle de spécial league, voilà 4 étoiles, 20 étoiles, tout ça, parce que ça prend une étoile de moins, et du coup justement dans les 20 étoiles, vous avez potentiellement d'autres 5 nattes à mettre à côté, quand vous prenez une succube, mais pas que, il faut savoir que c'est également joué à pas mal haut niveau, je vais vous montrer un petit peu moi ma succube, comment elle est ruinée, alors c'est pas la succube de l'année, c'est pas la succube de l'année, mais ma succube est comme ça, je pense qu'elle est dans l'inventaire là, enfin dans le stockage plutôt, hop je vais vous la montrer, alors voici ma Aria, pourquoi elle est en triple revenge, tout simplement parce que justement sur des revenge, vous allez faire des sorts 1, et grâce à ces sorts 1, vous allez prendre de la barre d'attaque, et en plus endormir, et donc là où ça peut être intéressant, c'est par exemple des combos avec des Vanessa, Sagar, Eshir, des Oliver, Sekhmet, des trucs comme ça, qui peuvent vous reset vos CD, en fait vous vous en foutez sur Aria d'être reset CD, parce que vous aurez plus ces sorts de dispo, mais c'est pas grave, vous allez faire des sorts 1, qui vont pouvoir contrôler, qui vont pouvoir vous faire cycler, et vous faire récupérer ces sorts là, et donc en plus, en plus de contrôler, évidemment, en plus de contrôler la team en face, et en plus de cut aussi, parce que vous allez justement, imaginons, imaginez que par exemple, il y a un Sagar qui fasse un sort 3, vous allez potentiellement prendre de la barre d'attaque, l'endormir, et à côté, prendre beaucoup de barres d'attaque, into endormir un autre monstre, parce que vous avez justement cyclé, et vous avez pu cut la compo, et du coup, un petit peu, diminuer le potentiel qu'il y a en face, alors évidemment, c'est 3 fois revenge, donc c'est 45% de chance de revenge, on n'est pas sur du 100%, mais dans des cas où, vous voulez être un petit peu plus résilient, et vous voulez justement, partir sur du full tour 2, en mode, voilà, je sais que je n'aurai pas le premier tour, il est parti sous lit 33, et chier et compagnie, et bien vous pouvez tout simplement, partir sur Aria, en vous disant, dans tous les cas, si elle se fait silence, elle se fait riser de CD, tout ce que tu veux, même provoquer potentiellement, bah elle aura quand même son sort 1, elle est light, donc elle s'en fout des éléments, et à côté, on peut un petit peu contrôler, cycler, et à côté, si on a suffisamment cyclé, si on a suffisamment fait gagner du temps à votre compo, bah vous avez vos 3 alliés, donc vos 3 monstres, en plus de votre Aria, qui peuvent revenir dans la game, et surtout Aria elle-même, qui pour le coup, a un excellent, excellent skill 3, c'est vraiment du slow, avec du contrôle, avec du glancing, donc même si vous ne les contrôlez pas, vous avez du slow, même si vous ne les slouez pas, vous avez du glancing, du sleep potentiel, donc vraiment, c'est un excellent monstre, et en plus de tout ça, vous avez un lead HP, donc lead HP, ça peut vous rendre plus tanky, pour ce tour 2 justement, je vais essayer de vous trouver, des petits exemples, dans les replays, typiquement dans ce genre de game, on a justement, pas mal de DAOE, qui ne vont pas contrôler directement, à part Giana, mais vu qu'on sera en triple revenge, potentiellement, Giana ce n'est pas censé, vraiment être un gros souci, et au pire, si on est en will double revenge, par exemple, on peut le faire aussi, dans certains cas, à ce moment là, on a raccouni et tout, pour pouvoir un petit peu, temporiser la game, et donc on n'est pas trop trop mal, à ce niveau là, je ne sais pas trop, s'il a joué Sasuke en revenge, on verra assez vite, ok, donc, là elle n'est pas en will, donc je pense qu'elle est en triple revenge, voilà, là on a un revenge, ça nous permet directement de cut, et d'aller contrôler la Giana, bon là par contre, il fait un skill 2 sur le moore, qui est déjà en train de dormir, bon, essayez de réfléchir, quand vous jouez, du coup, bah là un sort 1, on peut tenter ici, on peut aller cycler, sur le sort 1, également sur le moore, si vraiment le but, ça va être de prendre des tours, dans tous les cas, il y a le champon, qui va réduire ATB, etc, donc, autant essayer d'endormir la Giana, parce que le moore, était déjà en train de dormir, donc ça ne servait pas à grand chose, bon là malheureusement, il se fait stun despair, mais on a le raccouni derrière, qui va pouvoir le cleanse normalement, là en plus il réduque ATB, alors que le raccouni allait jouer avant, c'est un peu dommage, ça part, on a un petit, il se fait jouer, il se fait malheureusement, disperse stun, on avait un revenge, le revenge ne donne pas, lieu à un slip, malheureusement, on ne sait pas trop s'il est skill up, parce que ça reste 80%, donc on peut se foirer là dessus, là on a un slip, qui nous permet de faire un petit peu cycler, faire un petit peu de dégâts, malheureusement il est sous glancing forcément, et vous voyez en fait, tous ces petits contrôles, par-ci par-là sur des revenges, sur des monstres qui vont devoir justement taper en AWE, voilà on a un revenge, qui a du coup remis le slip, du coup ça fait que, la Arya aurait pu un petit peu rejouer, etc, recommencer à contrôler et tout, c'est vraiment dans ce genre de cas, que la Arya devient vraiment vraiment cool, alors dans l'idée, comme je vous avais dit, avec les Vanessa et Sheer Sagar, on peut jouer Arya, là le problème c'est qu'il y a un Okianos, donc il y a du contrôle hard pour l'Arya, donc elle ne pourra pas revenge, etc, mais si on a une Arya en will, dans ce genre de cas, ça peut potentiellement se faire, ça va dépendre un petit peu du speed tuning en face, donc je vous montre un peu, ce que ça peut faire potentiellement, ok, donc là on a le premier tour du côté adverse, c'est normal, on a le Sheer qui boost, on a une très très bonne résistance sur Arya, qui malheureusement ne revenge pas, elle est forcément en will, ok, là on revenge, là on a eu un petit revenge, ok, là on a un revenge slip, malheureusement, il y a 2-3 petits slips là qui ne marchent pas, on essaie aussi de, ouais, là en fait, là il faut vraiment se dire qu'à partir de là, il y a eu des petits stuns de spares, machin, machin, mais surtout, bah les slips ne sont pas passés, donc soit c'est le 20% d'activation qui n'est pas passé, parce que c'est 80% encore une fois, soit c'est pas skill up, je pense qu'on peut le voir ici, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'arrivées de, de personnes qui essaient de jouer Aria dans tous les sens, donc je pense qu'il y en a pas mal là-dedans qui ne sont pas skill up, enfin bref, Aria peut être très sympa pour du tour 2, pour pouvoir justement rebondir cette endgame comme celle-ci, et à côté on a quand même un bon contrôle, qui est en plus light, c'est quand même pas facile d'avoir ça, donc c'est gratos, c'est dans le H-O-H, et c'est ce que je vous conseille, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et à une autre vidéo, tchuss ! Sous-titres par Jérémy Diaz, Sous-titres par Jérémy Diaz, Sous-titres par Jérémy Diaz,